Bonjour et bienvenue sur Éducation Voyageuse. Alors aujourd'hui on va parler outils numériques pour toi qui enseignes. Tu enseignes peut-être les langues, le français langue étrangère ou même une autre matière. Et ça pourra t'être utile que d'avoir un panier d'outils numériques que tu peux utiliser. Avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu peux t'abonner à cette chaîne. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux aussi me suivre et me contacter sur Instagram. Et j'ai aussi un site internet, je vais te mettre le lien dans la description. Tu pourras aller voir les témoignages de profs que je suis en train de publier. C'est des profs dans le monde et tu peux suivre leur parcours si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. J'ai aussi des ressources et des formations que tu pourras trouver sur ce site. Alors aujourd'hui on va parler d'outils numériques, mais des outils numériques un petit peu spéciaux puisque ce sont ceux de la digitale. Je vais te mettre le lien, tu pourras aller voir. Et j'ai sélectionné 10 outils proposés par la digitale. En fait, la digitale ce sont des outils numériques qui sont libres et gratuits. Ça veut dire que tu peux aller directement en ligne pour les utiliser, pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Tu peux aussi les exécuter, les modifier, les copier. C'est absolument libre et accessible par tous. Ce sont des outils qui ont été spécialement créés en fonction de besoins pédagogiques, donc pour répondre à nos besoins, nos profs. Donc c'est vraiment en général quelque chose qui te sera utile dans les cours. Il faut savoir aussi que c'est une démarche assez écologique puisque c'est des outils qui sont hébergés en Suisse et alimentés par une énergie 100% renouvelable et qui est financée avec un financement participatif. Voilà pour la petite présentation. Donc moi je trouve que c'est une super alternative aux GAFAM, à tous les outils Google ou Microsoft, puisque ce sont des outils qui ne collectent aucune donnée. Donc c'est vraiment quelque chose qui va dans une philosophie que j'apprécie. Donc je vais te donner mes 10 outils préférés que propose la Digitale. Et on commence avec le numéro 1, le Digiboard. Le Digiboard c'est un tableau blanc collaboratif. Donc on peut créer du texte, le mettre en couleur, l'agrandir, le rapetissir, le mettre en surligné avec un fond. On peut aussi ajouter des lignes, des flèches, des formes comme des étoiles, des rectangles. On peut ajouter des ronds, des cercles. On peut modifier la couleur de tout ça. On peut effacer, dessiner à la main. Et bien entendu, on peut exporter son tableau en images. Et moi je trouve que c'est un outil qui est très pratique si tu as besoin d'une feuille blanche, d'un tableau blanc pour tes cours. Le deuxième outil que j'aime beaucoup, ça s'appelle le Digibunch. C'est pour permettre de faire ce qu'on appelle des bouquets de liens. Les bouquets de liens, en fait ça se présente sous la forme d'une page HTML. Donc ça te crée une page HTML, donc une page internet entre guillemets, avec un lien que tu peux partager à tes étudiants. Et ça te permet de créer des sortes de boutons cliquables avec des liens. Donc par exemple, là tu vois je te donne un exemple où, sur une page, j'ai mis toutes les ressources que je veux communiquer à mes élèves pour qu'ils révisent le DELF A. Enfin, qu'ils s'entraînent pour passer le DELF A1. Et donc je leur ai mis des ressources et ils peuvent cliquer à chaque fois sur ces ressources externes. C'est vraiment un très bon moyen pour centraliser plusieurs ressources via des liens. Donc si tu as des ressources, si tu as plusieurs liens, au lieu de les mettre de façon bête sur un papier avec juste des liens cliquables, tu peux faire une page HTML, un bouquet de liens avec DigiBunch. C'est très joli au niveau de la présentation et c'est très pratique. L'outil numéro 3 qui est de plus en plus en vogue depuis le Covid, c'est un outil qui va permettre de faire des QR codes. Donc il s'appelle DigiCode et en fait, il suffit de renseigner le lien pour lequel tu veux que ton QR code renvoie. Et ensuite, tu peux un peu le personnaliser. Tu peux mettre des couleurs différentes, tu peux ajouter une image et ensuite télécharger ton QR code et le partager à tes étudiants. Le combo que j'aime bien faire moi, c'est faire un QR code couplé avec un bouquet de liens. Donc par exemple, je mets le lien de mon DigiBunch, de mon bouquet de liens, que je transforme en QR code et comme ça, mes étudiants, ils n'ont plus qu'à flasher le QR code et ils arrivent sur toutes les ressources de liens que je leur ai préparées. L'outil numéro 4, il est extrêmement pratique pour les professeurs de langue. Il s'appelle DigiCode et il permet de couper, d'extraire une partie, un extrait d'une vidéo ou d'un audio et de le télécharger directement. C'est ultra pratique parce que ça permet, pour nous, on a souvent des compréhensions d'oral à faire et on ne veut pas forcément passer toute la vidéo. Alors de leur dire, par exemple, si c'est en autonomie, si c'est pour les faire réaliser, leur dire alors tu regardes la vidéo ou l'audio de temps à temps. Enfin voilà, c'est pour éviter de se casser la tête et l'alternative qu'on avait jusqu'à présent, c'était de télécharger un logiciel. Moi, j'utilisais Audacity qui est un logiciel très bien et beaucoup plus poussé que ce que je vous présente là. Mais pour faire juste de l'extraction audio, par exemple, là, ce que je vous présente, DigiCode, c'est hyper facile. C'est en ligne, pas besoin de télécharger quoi que ce soit, il ne faut pas sortir de sans cirque. C'est assez facile, vous mettez votre datage de début, le minutage de fin et ça vous fait l'extrait automatiquement téléchargé. Donc, hyper pratique pour nous, ça vous fera gagner du temps. Le cinquième outil, c'est une alternative à un outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle Padlet. C'est donc l'alternative libre de celui-ci, ça s'appelle DigiPad. Ça permet de créer des murs multimédia. Pour vous expliquer un petit peu, ça permet en fait de, un peu comme le bouquet de liens de tailleur, créer une page HTML. Donc, on a une page qu'on peut configurer. Donc, on peut choisir si on le met en mode public, en mode protégé par un mot de passe. On peut le partager sous forme d'e-frame pour qu'il apparaisse directement, par exemple, sur Moodle. Ou sous forme de lien, on peut choisir le fond, le personnaliser, le fond de notre mur. Et ensuite, on peut venir ajouter plusieurs ressources. Donc là, c'est le cas où vous avez des ressources de type varié. Tout à l'heure, le bouquet de liens, c'était que des liens. Et là, c'est si vous avez différents types de ressources. Par exemple, on peut ajouter un document, on peut ajouter des vidéos, on peut renvoyer vers différents liens. Et tout ça, ça s'affiche sur votre page. Donc, vous avez une thématique. Par exemple, je reste dans la thématique du DELF A1. J'ai mis le fichier manuel de candidat, une vidéo qui explique comment va se dérouler les preuves. Et ensuite, des ressources via des liens à aller consulter ou pour s'entraîner. Vous pouvez choisir la présentation si vous le faites sous forme de mur, sous forme d'une colonne qui défile. Voilà, vous choisissez un petit peu tout. Vous pouvez voir le nombre de personnes qui sont connectées à votre mur. C'est hyper pratique pour leur faire un panel, on va dire, de ressources complémentaires pour vos étudiants. L'outil numéro 6, ça s'appelle DigiRecord. C'est un enregistreur audio hyper pratique, hyper simple, totalement en ligne. Donc, comme tout à l'heure, même principe. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser un logiciel pour cette fois-ci. Vous appuyez sur REC, sur enregistrer. Vous allez voir, vous vous enregistrez, vous arrêtez. Ça se télécharge automatiquement en MP3. C'est vraiment un outil hyper facile qui va vous faire gagner du temps. Pas de prise de tête, hyper clé en main. Voilà, donc si vous avez des enregistrements à faire, n'hésitez pas à utiliser DigiRecord. Voilà pour ce qui est du sixième. Maintenant, on va passer à l'outil numéro 7. Et là, ça s'appelle DigiScreen. En fait, ça va vous permettre de créer une sorte de fond d'écran interactif. Donc, vous pouvez choisir le fond d'écran, une image même que vous pouvez aller choisir sur Pixabay, for example. Vous pouvez ajouter à ça, comme tout à l'heure sur le mur personnalisé, des ressources. Donc, on peut remettre du texte, on peut mettre notre document, on peut renvoyer vers une vidéo, ajouter des ressources. Mais ce qu'on peut faire en plus, ce qu'on ne pouvait pas faire sur le mur multimédia, c'est là rajouter des petites activités. Donc, par exemple, vous pouvez ajouter un tirage au sort. Vous pouvez mettre le nom des élèves et lui demander de tirer au sort. Vous pouvez ajouter un compte à rebours. Par exemple, mettre quelques minutes pendant la classe, par exemple, leur dire vous avez tant de temps et une fois que c'est fini, ça s'affichera. Vous pouvez ajouter un nuage de mots. C'est un fond d'écran qui peut avoir une page, vous pouvez en ajouter une autre. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être tout à fait exploitable en cours ou si vous faites un cours à distance. En fonction de ce que vous avez besoin de faire, franchement, ça peut être très utile. Voilà pour ce qui est de DigiScreen. On passe maintenant à DigiStore pour le numéro 8. Et là, c'est tout ce qui va être questionnaire et sondage. Donc, c'est un outil assez simple qui vous permet de créer des questions à choix unique, donc avec une seule réponse possible, ou des QCM, questions à choix multiples. Voilà, donc assez facile à configurer. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Vous remplissez vos questions, vous lancez et vos étudiants peuvent y répondre. Ça peut être pratique si vous avez des évaluations à faire, si vous voulez l'avis de vos étudiants sur le cours, par exemple, sur plusieurs sujets. Voilà, c'est une manière surtout libre, c'est-à-dire que vous ne récoltez pas les données de vos étudiants et assez intuitive pour vous de faire passer des QCM ou des sondages. L'outil numéro 9, c'est DigiTools. Et en fait, c'est un peu une boîte à outils. Il y a plusieurs outils dans cet outil. Moi, ce que je préfère dans DigiTools, ça va être la roue de la fortune. Par exemple, j'aime bien interroger mes étudiants sur différentes catégories qu'on a vues à certains moments pour faire des points de révision. Donc, on peut mettre les thèmes. Par exemple, là, j'ai mis différents thèmes. Et la roue de la fortune, en fait, ça permet de choisir aléatoirement une catégorie de thèmes. Et en fonction de ça, moi, par exemple, j'ai préparé quelques questions ou des petites cartes avec des questions. Ils n'ont plus qu'à piocher, ça fait un petit jeu de révision. Il y a aussi le tirage au sort texte. Par exemple, pour tirer au sort des étudiants. Mais ça peut être des mots, ça peut être en fonction de ce que vous voulez faire. Il y a la fonction dé. Par exemple, des fois, on fait des jeux et je n'ai pas de dé. Et ça permet d'avoir des dé de manière digitale. Et enfin, on a le coffre-fort. Donc, ça, c'est pas mal si vous faites des... Si vous voulez faire... Enfin, moi, je sais que je l'ai utilisé comme ça. Faire un petit peu du jeu sur du court asynchrone. Donc, par exemple, sur du Moodle, il fallait trouver la bonne combinaison pour débloquer une récompense. Et du coup, le coffre, c'était assez intéressant. Donc, ils renseignent... Enfin, vous, vous configurez avec la bonne combinaison. Et eux, ils renseignent donc leur résultat. Et si la combinaison est bonne, ça ouvre vers un résultat qui peut ramener ou rediriger vers une ressource extérieure. Donc, ça, c'est pour DigiTool. Voilà. Je trouve que c'est l'outil un petit peu plus ludique de tout ce que propose la digitale. Et enfin, pour terminer, on va finir avec DigiWords, qui permet de faire des nuages de mots. Vous allez renseigner vos mots, la taille que vous voulez, le nombre d'occurrences que vous voulez pour ce mot. Vous pouvez choisir les couleurs, les orientations, télécharger l'image. Voilà. C'est assez classique. Ça permet de faire un nuage de mots assez facilement. Voilà pour ce qui est des 10 outils numériques que je propose et que je préfère qu'ils sont offerts par la digitale. Donc, pour résumer, pourquoi coup de cœur sur ces outils numériques ? Parce qu'ils sont libres, parce qu'ils sont gratuits. Ça va avec. Non, ça va pas avec. Donc, pourquoi coup de cœur pour ces outils numériques proposés par la digitale ? Parce qu'ils sont libres, ils sont gratuits, ils ne collectent aucune donnée sur les utilisateurs. Et surtout, ils répondent à des besoins pédagogiques qu'on a tous, à un moment donné, en classe. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, essayez d'aller jeter un coup d'œil. Essayez les différents outils et voyez si ça peut apporter un plus à vos pratiques pédagogiques. Si vous connaissez déjà ces outils, si vous les avez essayés, n'hésitez pas à faire des retours. Ça sera très bénéfique pour la communauté. Moi, je vous dis merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada